Et donc bienvenue à chacune et à chacun pour ce miracle des miracles qu'est la résurrection des morts, la sortie des morts, des tombeaux. Alors le récit dans la Bible hébraïque le plus connu, c'est la vision d'Ézéchiel des ossements desséchés. C'est le plus important récit de résurrection qui est dans la Bible hébraïque. En fait, pour ce qui est de la résurrection des morts, dans la Bible hébraïque, il y a peut-être au maximum une page ou deux sur les mille pages de la Bible hébraïque. Donc il faut bien se concentrer pour arriver à trouver un récit parlant de résurrection. Alors là, on voit Ézéchiel en train de parler justement aux morts dans les tombes. Il y a aussi des ossements desséchés. Et puis Dieu qui est en haut, qui regarde et qui parle à Ézéchiel, le prophète. Alors je peux vous lire, là j'ai une jolie image, je vais vous lire ce texte d'Ézéchiel 37. L'Éternel me fit sortir en esprit et me déposa dans le milieu de la vallée et voici, celle-ci était pleine d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Or ils étaient très nombreux, à la surface de la vallée et très très sec. Il me dit, fils d'homme, ces os pourront-ils revivre ? Je répondis, euh, éternel, c'est toi qui le sais. Il me dit alors, prophétise sur ces os et tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses os. Voici que je fais venir en vous un esprit et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs, je ferai pousser de la chair sur vous, je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Alors Ézéchiel sortit, prophétisa selon l'ordre qu'il avait reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un grand bruit et voici un frémissement et les os se rapprochèrent les uns des autres. Je regardai et voici, il y avait des nerfs sur eux et la chair se mit à pousser, la peau les recouvrit par-dessus. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils d'homme. Tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit vint en eux et ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. C'était une très, très grande foule. Il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Voici qu'ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance s'est évanouie, nous sommes perdus. Eh bien, prophétise. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici que j'ouvre vos tombes, je vous fais remonter de vos tombes, ô mon peuple, je vous fais revenir sur le territoire d'Israël. Vous connaîtrez alors que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes, que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Et je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, et je vous rétablirai sur votre territoire. Et alors, vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Oracle de l'Éternel. Donc voilà ce grand texte qui est effectivement plein de souffle, de souffle littéraire, de souffle poétique. Alors, on a au début un récit de miracle avec les eaux qui, vous voyez, à la parole, qui se recollent, qui reprennent vie, qui se recomposent peu à peu dans des personnes vivantes. Et tout de suite après, on a une interprétation finalement allégorique qui est proposée. Et il est question, en fait, dans un langage bien connu des cultures environnantes, de résurrection des morts, de parler, de faire une prédication, en fait. C'est-à-dire de dire à Israël, qui était en exil à ce moment-là, dans les pays du Nord, Babylone, Ézéchiel et sa femme aussi, de leur dire, mais en fait, il y a une vie possible, un retour possible. Et là, ça passe par une conversion finalement, c'est-à-dire se recentrer sur l'essentiel. Alors, effectivement, on a un fils d'homme, c'est-à-dire fils d'Adam, c'est aussi une référence à la création. Ses ossements, c'est toute la maison d'Israël. Et donc, il est question de reconstruction, de résurrection d'un peuple, d'une espérance. Alors, il y a quand même un détail, c'est que dans ce texte, il n'y a pas marqué revivre, il n'y a pas marqué remonter des tombes, ni revenir. Pourtant, il s'agit bien d'un retour d'Israël de l'exil vers leur terre. Et pourtant, dans ce texte d'Ézéchiel, il n'y a pas de re, de retour. Il y a « ces eaux pourront-ils vivre ? », il y a « monter de vos tombes », et puis il y a « venir » sur le territoire. Ce n'est pas le même mot « revenir », on le verra plus tard, c'est le verbe de la conversion. Par exemple, « chouv » qui est très connu dans la prédication hébraïque avec la « te chouva », c'est-à-dire de retourner à une confiance en Dieu. Non, là, il y a vraiment le verbe « aller », le verbe « vivre ». Et je crois que c'est intéressant aussi, parce que dans la pensée biblique, il n'y a pas de retour en arrière. Même si Israël peut effectivement revenir d'exil, c'est un nouvel Israël, c'est une nouvelle vie. On ne revient jamais en arrière dans sa vie, il faut toujours inventer du neuf. Et donc, je trouve que c'est quand même assez subversif que, dans ce texte, on prenne le langage d'une autre culture pour parler de résurrection des morts, pour faire une prédication. C'est en même temps intéressant dans la prédication qui est donnée, mais c'est aussi subversif dans la façon d'espérer. Et c'est peut-être important, particulièrement pour Ézéchiel, qui parle à des personnes qui sont en exil au milieu d'une culture non-hébraïque, non-biblique. Alors, au point de vue de la prédication, c'est intéressant, si vous voulez, c'est très facile à lire, ce n'est pas du langage crypté. L'Éternel me fit sortir en esprit et passer auprès d'eux, tout autour des ossements desséchés. Quand on parle d'esprit, c'est le souffle de Dieu en nous, le souffle de création. On pourrait dire que c'est une introspection, une entrée en soi-même pour chercher ce qui va pouvoir, justement, créer de l'humain, créer du neuf, créer du vivant dans notre existence. Mais d'abord, en esprit, faire le tour de ce qui en nous est desséché, mort, finalement sans vie, faire peut-être le bilan. Alors, on pourrait parler, en rapport à la philosophie grecque, le gnotis et automne, connais-toi-soi-même, si important pour la philosophie grecque. Il y a un peu de ça, sauf que c'est en plus avec l'esprit, donc c'est une introspection, c'est vrai. On pourrait dire une auto-analyse, mais avec l'esprit, c'est-à-dire face à l'éternel, face à l'ultime, face à ce qui nous semble être, dans l'existence, source de vie, ce qui semble être créateur. Ensuite, cette question, fils d'Adam, ces os pourront-ils vivre ? Donc, c'est un questionnement, c'est s'ouvrir à l'impossible, s'ouvrir au miracle, s'ouvrir à des traversées inconnues. Voilà, faire vraiment une sorte de brainstorming, comme on dit en français, de ce qu'on pourrait espérer, ce qu'on pourrait imaginer, même d'impossible, pour que la vie à nouveau existe dans notre être. Alors, on pourrait lire ce genre de réflexion pour quelqu'un en dépression, pour un peuple désespéré, pour un temps de crise, bien sûr. Ensuite, en fait, Ézéchiel, vous l'avez entendu, répond, je ne sais pas trop, et donc il y a quand même, oui, on peut ouvrir son imagination à tout ce qui est possible, en même temps, il peut y avoir aussi un bilan, tout n'est pas toujours possible, dans ce qu'on pourrait rêver et imaginer. Et donc, il y a ce questionnement, si vous voulez, intérieur. Ensuite, point 3, prophétise. Ossement, desséchez, écoutez la parole de l'Éternel. Donc, prophétiser, c'est faire appel au choix personnel, à un regard neuf sur ce que valent les choses, les êtres, notre vie, notre existence. Et puis, appeler à la mobilisation, à se recentrer sur ce qu'il y a vraiment de la valeur. Et puis, c'est une écoute, une écoute de ce qui va pouvoir être en nous, source de vie, source d'être, source de mouvement. Et déjà, il y a un frémissement et les os se rapprochent les uns des autres. Cette recomposition, c'est aussi valable pour la personne individuelle, bien sûr, à l'intérieur d'elle-même, rapprocher les morceaux épars de notre existence, que ça puisse se réconstituer, recréer des jonctions, des attachements, des liaisons à l'intérieur de nous. Ça peut marcher aussi pour une famille, au point de vue social, au point de vue politique, dans la cité, et au point de vue de l'humanité entière, sur notre planète si petite. Enfin, bref, on voit bien de quoi ça peut parler pour nous, ce genre d'évocation poétique. Et le fait que ce soit exprimé comme ça, poétiquement, avec un langage figuré, explicitement figuré et allégorie, s'apprête à l'appropriation personnelle pour notre propre existence, en fonction de ce qui peut être éparpillé dans notre existence et ce qui peut être desséché. Et puis je regardais, il y a des tendons, c'est-à-dire des attachements, parce qu'il y a entre les différents os, il y a des articulations, et puis des tendons qui les tiennent entre ce qui fait dans les différentes parties, les différents membres du corps que nous formons, en même temps un attachement et en même temps laisser la liberté à l'autre. C'est comme ça que ça marche, il faut que le genouille. En même temps, ça reste quand même bien articulé, et puis en même temps qu'il y ait de la liberté, de la souplesse. Donc c'est ça qui est en cause, ce lien de souplesse et d'attachement, de chair, et puis la peau qui fait qu'il y a un individu personnel quand même, c'est ce qui crée un intérieur, un extérieur. Je regardais, il y avait tout ça, c'était vivant, mais il y a quand même un demi-constat d'échec, Ézéchiel regarde, mais il n'y a pas d'esprit, et ça, ça manque. Et donc il faut un deuxième grand coup de parole prophétique qui en appelle au souffle des quatre vents pour donner vie, pour que l'esprit entre dans ce corps. Et donc c'est l'idée qu'on n'est pas simplement un corps vivant qui bouge, qui parle, qui entend, mais en même temps on a l'esprit en nous, c'est-à-dire, rappelez-vous, l'esprit, c'est le dynamisme créateur de Dieu qui plane à la surface du chaos que nous avions vu dans différentes séances précédentes. Donc c'est que la personne, la société, la famille, le couple, soit créateur, c'est-à-dire qu'il y a une dimension, pas simplement vivante, mais source de vie. C'est ça qui est en cause dans ce texte. Alors on voit bien que c'est une prédication, ce texte, présenté comme un miracle, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un appel à mobiliser le plus fort de nos ressources, mais c'est aussi s'ouvrir à des ressources profondes, inconnues, et puis à Dieu, pour les croyants, pour vivre ce miracle intérieurement, personnellement ou dans notre corps social. Alors on a des images, ça c'est assez touchant parce que c'est une synagogue donc en Syrie au début du IIIe siècle avec ses fresques. Donc on voit, comme dans une bande dessinée finalement, les différentes étapes d'histoire d'Ézéchiel, avec la main de Dieu, c'est-à-dire c'est une action créatrice de Dieu, la main, si vous voulez, qui façonne, qui donne vie. D'abord qui pose Ézéchiel en l'attrapant par les cheveux, puis qui l'appelle, qui l'envoie. On voit les morceaux d'humains qui sont en vrac au pied et puis on voit encore la main de Dieu deux fois qui participe à reconstruire le désordre, le chaos de l'existence. Ça, c'est de l'an 1000 dans un manuscrit, une Bible en latin avec des petits dessins. Alors là, on voit que plutôt que sur la main, c'est plutôt l'esprit qui est mis en avant. Vous voyez, il y a le souffle donné d'abord à Ézéchiel, puis ensuite il y a du souffle un peu partout, des mains au milieu, puis le souffle des quatre vents et même cinq qui sont à droite. Donc là, il y a vraiment une insistance sur le souffle, c'est-à-dire la présence créatrice de Dieu et puis l'idée de créativité personnelle. Alors, cette histoire, la vision d'Ézéchiel, ça a traversé la peinture. Vous en trouverez dans tous les grands musées du monde. Donc là, il y a de Tobias Fent, il y a Ézéchiel avec des tas de personnes qui ressuscitent avec des ossements qui restent. Alors, dans la Bible hébraïque, il y a aussi quelques autres récits. Je vous dis qu'il y a peut-être deux pages à peu près. Il y a deux récits avec Élie, puis Élisée, qui est le double du prophète Élie, finalement, qui ressuscite un enfant, l'enfant d'une veuve. Alors, c'est un retour, un retour à la vie, mais finalement, c'est quand même plus de l'ordre d'une réanimation, c'est-à-dire que ces enfants, selon le récit, ils sont réanimés, mais ils vont finir quand même par continuer leur vie, mais par mourir comme nous tous. Donc, ce n'est pas vraiment une résurrection, c'est plutôt dans le chapitre des guérisons que nous avons vu la dernière fois, c'est une réanimation d'un enfant, sauf que, bien entendu, ça peut vouloir dire quelque chose aussi, parce que quand on regarde ce qui est dit, Élie, Seigneur mon Dieu, que le souffle de cet enfant revienne en lui, là, nous avons le verbe chouve, qui est le verbe de la conversion, c'est-à-dire qu'on pourrait lire aussi bien que le souffle de cet enfant, que la dimension créatrice vivante de cet enfant se convertisse en lui et que ça revienne dans le bon sens. Donc, on pourrait lire ça comme une, à ce moment-là, oui, quelque chose qui est de l'ordre d'une résurrection ou d'une guérison spirituelle, de l'enfant ou de sa mère. Donc, en tout cas, ça n'a rien à voir avec une résurrection, si vous voulez, c'est plus une réanimation, une guérison. Alors, il y a quand même dans la Bible hébraïque des textes qui parlent de la vie future, fort peu, mais ça apparaît vers le deuxième siècle avant Jésus-Christ, donc c'est les textes vraiment les plus tardifs de la Bible hébraïque avant une période où les livres ne sont plus tellement écrits en hébreu mais en araméen ou en grec et donc qui ne seront pas incorporés finalement au canon de la Bible hébraïque, c'est-à-dire à la liste officielle des livres de la Bible hébraïque en hébreu. Ça apparaît dans le prophète Daniel plutôt comme un hommage aux héros et aux martyrs parce qu'à l'époque c'était un peu difficile. Donc Daniel 12, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour le rejet et la honte éternelle. Alors, on reconnaît là, on va le voir un peu après, c'est quand même plutôt du langage qu'on verrait chez les Égyptiens par exemple avec la résurrection des morts et puis un jugement pour savoir si on prend la barque d'Osiris ou si on termine mangé par les démons. Mais ailleurs dans la Bible hébraïque, le salut, c'est plutôt une libération, plutôt de la paix, plutôt de la bénédiction, plutôt des bonnes récoltes et de la santé, une descendance que dans l'espoir d'une vie future. Effectivement, on le voit par exemple dans le psaume 6, Éternel délivre mon être et puis il y a un petit chantage de la part du psalmiste en disant mais si tu ne me délivres pas maintenant, je vais mourir et puis une fois que je serai mort, ce n'est pas là que je pourrai chanter tes louanges et donc tu as tout à perdre à me laisser mourir maintenant parce qu'après, je ne pourrai pas chanter tes louanges. Ce qui fait que du temps de Jésus, donc en l'an, on peut dire dans le premier siècle parce que à cette époque-là, il y a une discussion entre différents courants du judaïsme savoir s'il y a ou non une vie après la mort. On le voit autour de Jésus, les pharisiens, eux, ils pensent qu'il y a une vie après la mort. Les sadducéens, donc les gardiens du temple, de la tradition, eux disent que non, plutôt ils sont d'accord avec le psaume, il n'y a pas de vie après la mort. Ça, ce n'est pas pour nous, nous dit cette tradition et après la mort, il y a le shéol, le royaume des morts où peut-être qu'on reste un petit peu mais c'est une vie végétative un peu fermée. Donc, pour ce qui est de la Bible hébraïque, le bilan finalement, si vous voulez, c'est que la Bible hébraïque ne parle pratiquement pas de vie future dans la plupart des pages. Pourtant, les hébreux en avaient entendu parler, bien sûr, parce que tous les peuples alentours avaient cette foi-là, mais même pas simplement les peuples autour, tous les peuples de la terre et même pour la plupart des anthropologues, c'est-à-dire scientifiques, ils font la distinction dans l'évolution entre nos ancêtres communs, une sorte de singe et puis l'humain, c'est quand il commence à y avoir des rites funéraires, c'est-à-dire l'ouverture à quelque chose d'autre que la simple survie biologique et on voit là, il y a donc une sépulture avec, vous voyez, des colliers et puis on voit des rites qui s'expriment dans la sépulture, qui expriment l'espérance d'une vie au-delà de la mort du corps, au-delà de la vie biologique. Ça fait 150 000 ans, il y avait à cette époque-là deux races humaines, il y avait l'homo sapiens et les néandertales et puis aujourd'hui, les chromosomes sont mélangés, donc il n'y a plus qu'une seule race humaine, peut-être deux, les hommes et les femmes, je ne sais pas. En tout cas, les Hébreux étaient en contact avec les Égyptiens, bien sûr, ses voisins, il y a quelques dizaines de kilomètres entre les deux, il y a deux, trois journées de marche, ce n'est pas non plus l'autre bout du monde. En Égypte, c'est hyper important, on voit la construction des pyramides, un peuple entier dévoué pour assurer la survie du Pharaon. Alors, on voit dans le texte un peu le parcours, c'est une fère qui est emmenée pour être le jugement, il y a une balance, on met le cœur sur le plateau de la balance, en face, on met une plume. Si le cœur, c'est-à-dire le cœur de la personne est trouvé trop lourd, plus lourd que la plume, la balance penche, craque, on met la personne et est mangée par une sorte de monstre hybride, moitié crocodile, moitié hippopotame, moitié lion, voilà, on est mangé par ce monstre et puis si ça va bien, ce qu'est le cas ici, parce qu'on voit une fère amenée, on peut aller rencontrer joyeusement la vie éternelle pour ceux. Alors, il y a l'idée vraiment d'un jugement personnel très important sur la personne pour savoir où est-ce qu'on va terminer, où est-ce qu'on va aller. Alors, ça se trouve aussi chez les Grecs, bien sûr, il y avait un brassage très important entre les Grecs et les Hébreux par le commerce, par la discussion théologique et philosophique. Alors, par exemple, Orphée, bien sûr, il y avait des cultes orphiques qui consistaient à préparer finalement sa vie future. Alors, l'orphisme est vraiment sensible à la beauté de la vie en ce monde et il y a l'idée que si tout se passe bien, on revient sur Terre, dans la belle vie sur Terre et donc, c'est l'idée d'un retour sur Terre sans arrêt. Alors, il y a ce fameux Orphée qui peut sortir de l'enfer et retourner donc dans la vie avec cette phrase de Rilke que je trouve absolument magnifique. Orphée sort de l'enfer et il dit mais être ici sur Terre, c'est une splendeur. Et c'est vrai que cette phrase de Rilke, elle me revient souvent quand vraiment face à la nature, face à des beaux moments, face à le petit matin, quand il fait comme ça, beau, quand il fait frais. Moi, c'est vraiment une phrase qui me revient en tête. Oui, être ici en ce monde est une splendeur, il y a cet émerveillement. Et puis, il y avait ces lamelles orphiques qui étaient enterrées avec les morts. C'était réservé vraiment à l'élite d'avoir un peu ce sort de talisman avec un dialogue qui permettait peut-être de favoriser un bon retour sur Terre bien favorable. Autre courant, celui de Socrate, Platon, il y a l'âme éternelle qui est mélangée avec un corps qui est comme emprisonné dans le corps. Donc là, il y a au contraire une vision assez négative de la vie dans ce corps par rapport au spirituel qui lui seul est pur. Et le but de la philosophie, c'est de libérer l'âme, la partie spirituelle de la lourdeur du corps, des sens. Donc, il y a une recherche d'épuration de l'existence tout au long de notre vie. Et finalement, la mort permet d'offrir ce qu'on a grand peine à essayer de faire tout au long de notre existence, cette sorte de libération de l'âme. Je trouve qu'il y a une vision un peu dévalorisante, si vous voulez, de l'individu personnel par rapport aura l'idée que l'âme rejoindrait le grand tout du divin et puis une dévalorisation de la vie en ce monde, des sens, de cette complexité de la vie humaine qui est à la fois corps et esprit, corps et souffle. On retrouve un petit peu de cette conception de l'existence dans le bouddhisme où il faut réduire finalement un peu la place de notre désir, de notre plaisir pour privilégier le spirituel et viser, après des réincarnations malheureuses pour le bouddhisme, arriver enfin à libérer l'âme de la boue de ce monde. Alors on voit Socrate qui est tout content de boire la ciguë c'est bien connu dans un livre passionnant écrit par Platon. Autre pensée grecque possible que l'on voit dans l'Odyssée et Ulysse il rencontre avec une sorte de rite il arrive à rencontrer les morts aller un peu dans le royaume des morts et il rencontre donc un petit peu Thérésias c'était son projet c'était de demander à Thérésias comment retourner donc à son pays à Ithaque et Ulysse il croise Achille le grand roi Achille puis Achille dit ben en fait ça m'amuse pas tellement d'être dans le royaume des morts c'est pas drôle c'est triste c'est sombre je préférais être le serviteur d'un pauvre berger sur terre plutôt que d'être dans le royaume des morts donc là aussi on retrouve un petit peu peut-être le shéol des Hébreux il y a une vie future mais elle est pas drôle elle est pas sympa plutôt avoir une bonne vie en ce monde près de ceux qu'on aime alors on a aussi les stoïciens avec Épicure alors on a aussi l'idée d'un but de la vie qui est la sérénité on pourrait trouver ça aussi finalement avec Platon Socrate et il y a l'idée que la mort n'est rien parce que de toute façon bon c'est c'est un peu sa démonstration est un peu intéressante il dit de toute façon tant qu'on est vivant on est vivant la mort pour nous n'est rien puisqu'on est vivant et puis quand on est mort on ne sent plus rien donc de toute façon quand on est mort non plus la mort n'est rien donc finalement au total gardons l'idée que la mort n'est rien alors je trouve que la démonstration est tout à fait probante intellectuellement mais en fait existentiellement c'est pas du tout le cas enfin il y a l'idée que la mort n'est rien que finalement c'est pas si grave que c'est pas important et qu'il faut pas y penser surtout parce que cette pensée vient polluer notre liberté nous n'y pouvons rien donc ça sert à rien d'y penser finalement bilan de cette affaire il y a dans la bible hébraïque un silence délibéré un silence assourdissant sur la question de la vie future finalement la leçon c'est que la question de la vie future c'est une mauvaise question un peu comme les stoïciens dans un sens toute façon pour l'instant nous sommes vivants la question c'est celle de la vie présente ensuite la leçon sur la vie présente il n'y a pas tellement une recherche de paix et de sérénité comme dans certaines de ses pensées mais plutôt l'idée de bien vivre et de vivre vraiment bien pleinement intensément la vie présente ça c'est une différence je pense avec le stoïcisme dans la façon de considérer la vie bonne en ce monde alors si je fais cette digression si vous voulez à travers la pensée grecque en particulier c'est parce que dans les 2000 ans d'histoire entre l'écriture donc de la bible hébraïque et puis du nouveau testament des évangiles ensuite 2000 ans d'histoire c'est un dialogue entre ces deux immenses courants que sont la bible et que sont la pensée grecque et latine et dans ces 2000 ans d'histoire on voit des traces de pensée biblique et on voit des traces de pensée de ces philosophies grecques que je vous ai esquissées en trois mots mais ça mérite vraiment de réfléchir de discerner de sentir ces courants dans la pensée de ces 2000 ans et puis aujourd'hui savoir comment nous-mêmes nous positionner par rapport à cela c'est quand même une question intéressante parce que c'est pas simplement la question de la vie future ou de la mort c'est aussi d'abord et avant tout à travers le regard sur la mort et sur la vie future comment est-ce que nous allons vivre aujourd'hui finalement vivre aujourd'hui notre vie présente et puis peut-être notre deuil peut-être aussi notre rapport à la mort alors j'en finis avec la Bible hébraïque maintenant nous entrons dans les évangiles et en particulier dans ce plus grand j'allais dire récit de résurrection qu'est le chapitre 11 de l'évangile selon Jean où il y a une résurrection à Bethany une résurrection ou deux en fait parce que dans ce récit il y a deux temps forts donc je vous la fais courte je vous raconte l'histoire il y a en fait Jésus qui était en dehors d'Israël parce qu'en fait il était menacé par les intégristes de l'époque et donc il s'est un peu mis à l'abri à l'ombre un peu loin et il entend dire que son ami Lazare est très malade le temps qu'il revienne il prend un peu son temps le temps qu'il revienne bon qu'il aille à Bethany qui est tout près de Jérusalem donc au cœur du cœur de là où ça chauffe pour lui on lui dit ben en fait ton ami Lazare est mort c'est Marthe son amie la plus proche en fait la sœur de Lazare qui lui annonce cela et il y a un dialogue avec Marthe qui est très intéressant c'est le premier acte de cette de cette pièce de théâtre finalement qui est le chapitre 11 de l'évangile selon Jean et puis ensuite il y a un deuxième acte qui est Jésus qui se déplace devant le tombeau et il va y avoir la résurrection de Lazare alors ça c'est le premier acte je peux vous lire parce que c'est pas trop trop long c'est l'épisode avec Marthe à son arrivée donc à Bétanie Jésus trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le tombeau lorsque Marthe donc la sœur de Lazare apprend que Jésus arrive elle alla à sa rencontre tandis que Marie à son habitude aussi restait à la maison Marthe dit à Jésus Seigneur si tu avais été ici mon frère ne serait pas mort mais maintenant même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu Dieu te le donnera Jésus lui dit ton frère ressuscitera je sais lui répondit Marthe qu'il ressuscitera à la résurrection à la fin des temps l'air de dire c'est pas ça tellement qui m'arrange parce que moi c'est aujourd'hui que mon frère me manque Jésus lui dit moi je suis la résurrection et la vie celui qui croit en moi celui qui a foi en moi vivra quand même il serait mort et quiconque vit et a foi en moi ou par moi on peut traduire les deux en grec ne mourra jamais crois-tu cela ? Est-ce que tu as foi ? confiance en ça ? elle lui dit oui Seigneur je crois que tu es le Christ le fils de Dieu celui qui vient dans le monde et après avoir dit cela elle s'en alla puis elle alla appeler Marie sa soeur et lui dit secrètement le maître est là et il t'appelle alors vous avez vu j'ai mis quelques petits éléments là sur le sur le petit diapositive le slide et vous voyez il n'y a pas l'idée que la mort n'est rien et on le verra mieux après où Jésus face à la tombe pleure la mort de Lazare la mort n'est pas rien c'est faux de dire ça parce qu'évidemment quand on perd quelqu'un qu'on aime ce n'est pas rien du tout la mort parce que bien sûr il y a nous qui sommes vivants et même s'il y a une vie après la mort youpi en attendant il y a cette coupure et et il y a du manque c'est-à-dire que l'être humain n'est pas une sorte d'île n'est pas une sorte de de personne vivante isolée on est un corps on est un être social et donc comme on le voit dans ce dialogue avec Marthe oui ben en fait son frère est mort il ressuscitera après d'accord elle a pris son catéchisme mais en attendant il y a ce manque de son frère ça c'est quand même important je pense dans le premier point face à à d'autres pensées que nous avons vues ensuite Jésus dit mais bon ton frère ressuscitera c'est l'air de dire c'est volé cette question-là elle est réglée donc ne vous préoccupez pas de la vie future c'est réglé c'est bon faites confiance c'est pas la question la question c'est bien de savoir comment est-ce que aujourd'hui je peux vivre et pour vivre aujourd'hui il faut ressusciter et vivre aujourd'hui la résurrection c'est pas pour le futur après la mort c'est la résurrection à vivre maintenant par la foi d'ailleurs quand il parle je suis la résurrection et la vie c'est pas le bios c'est-à-dire la vie biologique dont il est question cette résurrection-là c'est la zoé c'est-à-dire la vie spirituelle c'est-à-dire c'est ce qui rend notre vie vivante ce qui rend notre vie pleine de dynamisme de créativité de personnalité c'est pas simplement une vie végétative et il y a l'idée que ce qui est la clé si vous voulez c'est d'arriver à vivre par la foi c'est-à-dire à vivre pleinement dans cette dynamique de de foi c'est-à-dire de confiance alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire si vous voulez on va le voir dans la suite il y a Marthe qui dit oui je le crois et qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là je crois que tu es le fils de Dieu venant dans le monde d'accord qu'est-ce qu'elle fait est-ce qu'elle reste en adoration puisque la foi ou la croyance ce serait ça devant Jésus qui est Dieu présent sur ses pattes pas du tout elle tourne le dos à Jésus elle se détache et qu'est-ce qu'elle va faire elle va s'occuper de sa soeur qui elle est plantée dans sa maison dans son deuil en train de pleurer donc on voit que cette foi dont parle Jésus qui est source de résurrection et de vie et bien c'est de vivre en étant ressuscitant et que la résurrection c'est ça c'est être dans un dynamisme pour aller vers l'autre et puis être source de vie pour l'autre finalement être ressuscité c'est être ressuscitant et donc on voit que là croire en Jésus croire au Christ croire au fils de Dieu venant dans le monde c'est être soi-même christique en fait c'est ça qui est en cause dans la trame même de ce récit et quand elle appelle secrètement le maître ici et il t'appelle mais en fait c'était pas marqué avant c'est à dire que c'est la liberté et la créativité personnelle de Marthe qui l'a conduit à avoir cette attitude ressuscitante à être christique pour sa soeur donc croire c'est être inspiré par ce qu'il incarne alors on le voit si vous voulez dans le chrisme qui est très présent dans les catacombes de Rome c'est à dire c'est des tombes en fait qui étaient souterraines comme ça se faisait à l'époque et on voit dans les signes qui sont marqués ce en quoi ils croient comment est-ce que peut fonctionner dans leur être leur espérance et leur foi chrétienne et donc il y a le X et le P qui sont les deux premières lettres en fait du mot Christ c'est le qui le CH c'est le X c'est le grand X c'est un CH majuscule et le P c'est le R de Christ et il y a un alpha un oméga on mettrait nous aujourd'hui un A et un Z c'est la première et la dernière lettre de l'alphabet ça veut dire que Christ est commencement d'une vie nouvelle et oméga c'est la finalité c'est pas ça veut dire c'est l'objectif d'un développement d'une croissance et ce qui est intéressant je trouve c'est que ça c'est comme ça dans les trois quatre premiers siècles Christ est source de naissance et donne une finalité philosophique existentielle spirituelle à mon développement à mon cheminement d'être ensuite à partir de la fin du quatrième siècle cinquième siècle on a par exemple dans l'image qu'on a en bas à droite on a le Christ il n'y a plus de Alpha et d'Oméga il est debout sur la croix donc c'est le Christ dans l'événement de sa crucifixion du don de sa vie pour témoigner de sa foi dans l'événement même de Jésus Christ sur la croix c'est là que se joue le salut c'est comme en dehors de nous si vous voulez on est au bénéfice d'un événement magique qui transforme l'histoire du monde et la question c'est de savoir comme les soldats romains qui sont au pied est-ce qu'on est comme le centurion qui reconnaît en Jésus le Christ le fils de Dieu ou on est comme le soldat romain qui gardait le tombeau et qui dort donc c'est le Christ qui accomplit Jésus qui accomplit le salut sur la croix ou bien l'idée que le lieu du salut c'est à l'intérieur de chacun alors il va sans dire que moi je pense que la première leçon plus ancienne me semble plus intéressante pour tous finalement croyants comme non-croyants de se laisser devenir être soi-même source de vie pour les autres en même temps vous le voyez dans le dialogue de Jésus avec Marthe ton frère ressuscitera c'est pas une question de jugement ou je sais pas quoi et être christique c'est pas pour gagner des bons points auprès de Dieu non la vie future est réglée c'est plus on évacue la question on se dépréoccupe de ça finalement un peu comme les stoïciens c'est pas une bonne question on s'en préoccupe pas de la vie future mais la question c'est de vivre aujourd'hui et maintenant en étant source de résurrection et de vie c'est ce que reprend le philosophe Paul Ricoeur je trouve dans une belle façon de le dire dans un livre vivant jusqu'à la mort qui est un livre un peu posthume de notes qu'on a recueillie sur sa table de travail après sa mort c'est à l'heure du déclin que le mot résurrection s'élève par-delà les épisodes miraculeux du fond de la vie une puissance surgit qui dit que l'être est être contre la mort et donc c'est de dire que la nature même finalement de notre être est d'être travail pour faire naître la vie pour augmenter la vie pour embellir la vie que c'est dans la nature même si vous voulez de notre être que d'être contre la mort et cela on le retrouve à mon avis c'est un bel écho à quelque chose de fondamental dans les premières pages de la Genèse première page de la Bible hébraïque première page de l'évangile selon Jean aussi où on montre fondamentalement Dieu comme source de vie source de faire émerger la vie du chaos et l'idée que l'être humain est fait pour être à l'image de Dieu c'est-à-dire lui-même source source d'être source de vivre en étant contre la mort de faire sortir émerger la vie possible d'être créateur alors cet épisode d'Ézéchiel s'est beaucoup représenté la résurrection de Marthe et de Lazare très présente aussi on le voit donc là dans un beau tableau du 17ème siècle donc de Lazare qui sort et puis de Marthe aussi il y a les deux ressuscités qui sont Lazare et qui sont Marthe alors le deuxième épisode de l'histoire c'est donc Jésus qui se rend auprès de la tombe de Lazare et Jésus fasse ce tombeau de son ami mort c'est le verset le plus court de la Bible il fait juste deux mots Jésus pleura pour dire le tragique finalement quand même de la fin de notre existence terrestre d'ailleurs on le voit Jésus il quitte il quitte pas ce monde en disant youpi je vais être ressuscité tout sera très bien il est face à la mort et qui va venir il sent qu'il va être exécuté et bien il pleure et il est pris d'angoisse et trois fois de suite il prie Dieu d'éloigner ce passage horrible et là on le reconnaît aussi alors il y a un dialogue ensuite Jésus fait ouvrir la tombe et puis il prie Dieu et puis il fait sortir le mort qui sort je sais comment parce qu'il est encore attaché avec des bandelettes on le voit sur la photo qui a été prise qui est assez nette sur la droite et finalement ils disent il faut délier Lazare et puis on le laisse partir alors de quoi parle ce texte ou est-ce qu'au sens historique ça a un sens à mon avis c'est quand même pas tellement plausible au sens historique bon mais à la limite je veux bien que certaines personnes y croient il n'y a pas de problème à ce moment-là Lazare c'est simplement une réanimation finalement parce que monsieur Lazare il finira bien par mourir plus tard il ne s'agit pas de vie après la mort là dans ce passage oui dans le passage de Marthe il est question de vie après la mort de deux façons aussi bien une promesse pour la vie future de Lazare après sa mort mais dans un autre monde et puis de résurrection maintenant pour Marthe mais là ce n'est plus une question de vie future c'est une question de réanimation c'est une guérison un peu radical mais comme il peut y en avoir aux hôpitaux universitaires mais évidemment dans ce récit comme on l'avait vu j'allais dire pour Ézéchiel 37 c'est une prédication et c'est une prédication à mon avis qui détaille un petit peu la résurrection de Marthe dont on parlait au niveau existentiel et spirituel surtout quand on sait qu'en hébreu les lecteurs de l'évangile selon Jean pour beaucoup pouvaient comprendre cela l'hasard elle hasard c'est elle c'est Dieu et hasard c'est le secours donc ça veut dire le secours de Dieu qu'on fait sortir qu'on réanime qu'on rend vivant c'est bien la question d'arriver à rendre vivant en nous ces sources de vie insoupçonnées qui ont été peut-être enfouies et emprisonnées alors là il y a Rubens encore avec Lazare et puis Marthe qui sont relevés là il y a aussi à Sienne une belle c'est d'ailleurs le petit morceau que j'avais mis donc il y a encore bien sûr Lazare et puis Marthe et Marie les deux sœurs il y a d'autres récits dans les évangiles qui parlent de résurrection et d'ailleurs c'est comme dans l'Ancien Testament dans la Bible hébraïque la résurrection d'enfants de ses parents en fait il y a quatre histoires tout à fait semblables tout à fait parallèles Élie Élisée et deux par Jésus la résurrection d'un fils ou d'une fille de quelqu'un là encore ce ne sont pas des résurrections au sens de parler de la vie future ce sont des récits de guérison de réanimation d'enfants alors on pourrait le comprendre de différentes façons peut-être que c'est l'idée de ressusciter notre descendance de ressusciter finalement ce qui nous survit ce qu'on a pu produire de notre vivant et qui nous survit nos enfants ou bien nos œuvres peut-être au sens matériel je pense que c'est quand même intéressant parce que la mort d'un enfant est le drame absolu et donc de dire que l'évangile n'est pas indifférent à ce drame absolu est quand même je pense quelque chose d'important pour dire que la mort n'est pas rien que la mort d'un enfant en particulier toutes les morts dramatiques et prématurées sont évidemment des chantiers sur lesquels nous nous pouvons faire les œuvres de Dieu c'est-à-dire éviter ces drames terribles il y a une lecture de ces récits de guérison d'un enfant par Françoise Dolto en particulier psychanalyste mais aussi par Eugène Dreverman un théologien catholique qui est très très intéressant une lecture psychanalytique de ces récits de guérison d'un enfant disant que l'enfant c'était la relation mère-enfant père-enfant qui était souffrante avec l'enfant qui était ne pouvait pas grandir ne pouvait pas être un individu ce sont des lectures très intéressantes qui font le lien entre psychanalyse et théologie c'est pas du tout quelque chose de négligeable et je vous conseille de vous intéresser par exemple au livre de Dolto ou de Dreverman au sens spirituel bien sûr nous avons là encore des récits des prédications qui appellent à ressusciter en nous le souffle l'esprit qui est en nous alors ensuite le miracle des miracles bien sûr c'est la résurrection du Christ de quoi est-ce que parlent les récits de résurrection du Christ qui sont dans les quatre évangiles donc c'est incontournable est-ce que c'est la réanimation temporaire d'un cadavre de Jésus comme un artiste particulièrement apprécié et applaudi ressort des coulisses pour faire un coucou encore une pièce ou deux et puis repart je pense que ce n'est pas une lecture très intéressante de ces textes ce serait anecdotique tant mieux pour les personnes qui auraient été témoins de Jésus qui revient pour quelques journées 40 jours dit la tradition ce serait anecdotique ça ne nous parlerait pas particulièrement si vous voulez ni de la vie après la mort ni du sens même de la vie présente ce serait là encore une réanimation temporaire par contre ce que l'on remarque c'est que en réalité dans ces récits de l'évangile on ne nous parle pas de la résurrection de Jésus on voit jamais Jésus ressuscité on nous voit on nous raconte des personnes qui sont comme Marthe ressuscitées au cours de leur itinéraire de vie par le contact avec Jésus ou le Christ comment on ne sait pas en chair et en os ou spirituellement on ne sait pas chacun peut se faire sa propre opinion en tout cas ce qu'on remarque c'est qu'une personne en contact avec le ressuscité est mise en route et devient ressuscitante comme on l'a déjà vu pour Marthe et c'est systématique dans les récits de résurrection des évangiles ou des actes des apôtres des épîtres comme on le voit par exemple pour Marie-Madeleine c'est elle qui invente comme au sens où un archéologue invente une découverte archéologique elle a une démarche de mémoire vers le Christ puisque le mot aller vers le tombeau c'est aller vers le mémorial aller vers une démarche de mémoire une démarche mystique une rencontre avec un ange toujours dans la Bible un ange c'est une expérience spirituelle de prière d'introspection de spiritualité il y a aussi un questionnement pourquoi pleures-tu sur quoi pleures-tu quand tu pleures sur la mort du Christ sur ton espérance sur l'affection qu'elle avait pour cet homme il y a plusieurs retournements avec là encore des mots techniques en grec pour parler de la résurrection enfin de la conversion et puis de la résurrection aussi quand elle se lève elle s'entend appeler par son nom Marie et puis elle est envoyée comme je vous dis envoyée vers les autres annoncer la résurrection elle est faite apôtre des apôtres et puis il y a l'idée aussi du bien connu en français dans le texte Noli metangéré ne m'agrippe pas cesse de m'agripper et là encore il faut se détacher de Jésus détacher du Christ pour se tourner vers les autres pour être source de résurrection pour les autres alors ce récit alors là on a une magnifique il faudrait absolument qu'on aille voir ça une fois je crois ces statues incroyables du 15e siècle qui représentent la résurrection on voit derrière un des apôtres qui est dubitatif et Marie-Madeleine dans un mouvement extrêmement vivant qui se précipite vers la tombe de Jésus alors un autre exemple de côté donc un peu j'allais dire symbolique c'est que on nous dit Thomas c'est juste le chapitre d'après dans l'évangile selon Jean il dit c'est bien connu Thomas qui doute si je ne vois dans ses mains la marque des clous si je ne mets mon doigt dans la marque des clous je ne croirai pas alors les gens à l'époque de Jean ils savaient très bien comment on crucifie les gens on crucifie pas en mettant un clou dans la main parce que il n'y a que de la peau là en fait entre les doigts ça ne peut pas tenir donc les gens étaient crucifiés dans le poignet ils le savaient très bien donc pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a des clous dans les mains et qu'il faut qu'il mette son doigt dans la main du Christ alors tous les tableaux anciens on représente le clou dans la main bien sûr alors que dans le film moderne à droite ils ont bien rétabli la vérité historique de mettre le clou dans le poignet là ça peut tenir ça peut retenir le poids du corps c'est symbolique c'est-à-dire mettre le doigt dans la main du Christ c'est mettre sa main dans sa main c'est poursuivre son œuvre c'est être dans cette dynamique on retrouve là encore si vous voulez un sens plus symbolique que matériel de ce récit de résurrection alors il y a un récit dans l'évangile selon Matthieu absolument fantastique où on voit au moment de la mort du Christ les tombeaux qui s'ouvrent les morts qui montent et puis qui sont vus à Jérusalem lors de la résurrection donc ça c'est un remake finalement d'Ézéchiel 37 qui est rendu là encore vivant au moment de la mort du Christ c'est pour dire que la mort et la résurrection du Christ est faite pour refaire aussi une humanité vivante autre récit de résurrection de l'apparition du Christ ressuscité qui ressuscite quelqu'un c'est Paul qui le raconte à trois exemplaires dans le Nouveau Testament dans les actes dans les épîtres c'est un dialogue avec le Christ ressuscité et là encore c'est un questionnement philosophique et théologique pourquoi me persécutes-tu pourquoi pleures-tu de Marie-Madeleine qui es-tu Seigneur un questionnement sur qui est Dieu qui est le Christ un questionnement à lire en hébreu je suis Jésus que tu persécutes qui peut se traduire aussi je suis le salut de l'éternel que tu recherches il y a un questionnement philosophique et théologique sauf que s'ajoute là une expérience mystique et spirituelle ça je pense que c'est le propre de la foi chrétienne c'est ce mix à la fois philosophie théologique questionnement et spirituel ce mix entre les deux ni spirituel pur sans réflexion théologique philosophique intellectuel questionnement philosophique intellectuel théologique mais aussi pas seulement intellectuel aussi ouvert à quelque chose de une humilité de quelque chose de plus grand de plus profond et de plus haut qui est source de miracles dans notre existence et finalement Saul Saül comme le méchant roi qu'était Paul devient qui est persécuté les autres devient c'est encore le même bonhomme actif qui agit qui se bouge mais il devient actif se bouger pour le bien pour la vie des autres donc c'est encore le même homme mais transformé alors quand même il va revenir l'idée d'une vie future après la mort en particulier face à la tombe bien sûr et donc là on le voit par exemple dans cette assiette il y a tout autour en rond des images de miracles bibliques de salut dans la vie et puis au milieu on voit Jésus en jeune homme avec qui est en fait une translittération latine de qui veut dire vie je le veux qui est comme le Christ qui donne vie à celui qui est mort alors c'est vrai qu'il y a l'expérience de la foi qui rend plus vivant dans le présent et une extrapolation en se disant s'il est capable de ça dans ma vie pour la vie future aussi c'est une extrapolation on va le voir je vous avais montré le chrisme donc le qui ro de Christ avec Christ et commencement d'un mouvement et puis finalité de mon être sur les tombes il est des fois marqué dans l'autre sens c'est-à-dire oméga alpha la fin de ma bios de ma vie physique en ce monde et les commencements d'une vie future et donc finalement il y a les deux faces de Christ qui nous aide dans la vie et qui nous aidera dans la vie future mais dans cette idée de vie future il n'y a pas du tout de jugement de peser des âmes comme c'était le cas chez les égyptiens il y a l'idée dans les catacombes très souvent avec ce Christ en berger en jeune berger il sépare les brebis des boucs il dit oui tout n'est pas égal et faire souffrir les gens ce n'est pas la même chose que d'être bon et d'aider les gens à vivre donc il y a la séparation des brebis et des boucs mais le berger qui est le Christ qui il prend sur les épaules il prend le bouc donc il sauve même les pécheurs même les plus perdus des perdus ils sont au bénéfice de cette action du Christ pour rendre vivant dans la vie présente mais aussi pour la vie future donc c'est une justice qui ne sélectionne pas des personnes mais qui justifie qui rend juste par une guérison spirituelle de la personne alors il est 1h30 donc je vais vous libérer pour la suite bon il y a quand même des suites possibles que je vous propose je propose une rencontre beaucoup plus avec beaucoup moins de monde plutôt une discussion pas des conférences comme ça traversées de la Bible avec même pas peur de la face nord dans la suite de ces textes sur les miracles j'essaye de prendre des textes difficiles de la Bible je ferai début 2021 5 rencontres sur la théologie chrétienne pour les croyants ou non croyants et puis je suis aussi assez souvent à Saint-Pierre ou à Champelle avec une prédication on n'est pas forcément d'accord avec ce que raconte le bonhomme dans la chair habillé en pingouin mais c'est pour réfléchir et puis pour l'église de Genève je tiens un blog qui s'appelle jecherchedieu.ch avec du questionnement des prédications diverses vous pouvez c'est pour vous c'est comme vous voulez en tout cas merci pour de nous avoir été fidèles pendant ces quatre rencontres applaudissements Merci.